Bonsoir tout le monde, les deux à Souto Fox, 18e anniversaire du spectacle d'activité politique à Montréal. Oui, Montréal est là pour la poésie, et on continue, on est ici, grâce aux gens de l'escalier qui font toujours un travail exemplaire. Regardons-les, j'applaudis chaleureusement. Je me nomme Éric Roger et vous allez entendre plusieurs poèmes. Et ce soir, on est ici, on est tous réunis ici pour rendre hommage au grand Jacques Brel. On va tout s'entendre applaudir pour M. Jacques Brel. Je suis ici avec vous ce soir, merci beaucoup. Éric, Roger avec vous, et votre esprit amène. C'est toujours une petite prière, parce qu'on veut faire une belle soirée. Et vous êtes tous et toutes des gens très beaux et vous êtes très belles. Merci d'être là, en si grand nombre. Et ce n'est pas terminé, vous allez entendre une pléiade de poètes. On commence tout juste pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. On commence la soirée, elle se déroule tranquillement, pas vite. Et on est ici depuis quelques années, plusieurs années, mais depuis quelques années, on a la participation de Marc Paule-Hubert au piano. On le remercie, bien tout le monde. Les invités ce soir, Lisa Carducci, Pascal Derosier, on vous entendre applaudir pour les esprits. Les faire tourner ce soir, on le reprendra. Je suis très content. J'ai avec moi l'œuvre intégrale de Jacques Vrel. Alors, ça va être intéressant. À tous les mois, on fait ça, on fait revivre les poètes québécois, les poètes français. Et ce soir, on fait revivre ce monsieur belge, ce grand, grand, grand chanteur, ce grand poète pour moi, une grande plume. Vous allez entendre ce soir des textes de Jacques Vrel et vous allez entendre aussi la poésie de mes invités. Alors, c'est très agréable puisqu'on va découvrir aussi certains auteurs en plus de la poésie de Jacques Vrel. On y va tout de suite en poésie avec un court texte de Jacques Vrel avec la musique, bien sûr, de Marc Paule-Hubert. Bonne écoute à tous et à toutes. Et vive 18 ans de poésie à Montréal. Chanson de Cowboy Avant, avant les grands orages, avant tout est toujours repos, avant les grands naufrages, tout est toujours plus beau, plus beau que jamais. Avant, avant les grands naufrages, avant tout est toujours plus beau, plus beau que jamais. Jacques Vrel, qui est né en 1929 et s'est éteint en 1978, le 9 octobre. Alors, pour lui, c'est pour ça que je me suis dit, Eric, il faut rendre hommage à Jacques Vrel. Il y a toujours des liens qui s'installent comme ça et c'est merveilleux. Il vient de découvrir qu'il est parti au mois d'octobre. Et on est ici pour lui, tout et c'est tout réuni pour M. Jacques. Alors, on y va avec ma première invitée. Je l'ai reçue il y a plusieurs années et je suis content de la retrouver. À l'époque, j'animais Solovox au Café Ludique qui est ici, qui est le même endroit. Ça s'appelait le Café Ludique au tous les goûts. Et on était installés dans le fond. Vraiment dans le fond, à l'époque du Café Ludique. En 2000, on a commencé tout ça, cette histoire-là. En 2000, imaginez. Alors, ma première invitée, c'est Pascal Desrosiers. Je parle brièvement de ma première invitée. Elle vient danser... C'est Jardin brisé, c'est bien ça, hein? Je parle de Pascal brièvement. Pascal Desrosiers vit à Montréal. Elle est l'auteur de « La nuit se cherche dans les regards et de vertiges, de vertiges lumineux, de l'errance. » Écrit les forces de 1995 et 2002. Jardin brisé est son premier recueil à l'Elsagone. Alors, on accueille chaleureusement ma première invitée à ce sauveur d'Arbrel. Son nom, c'est Pascal Desrosiers. Merci beaucoup. Merci. C'est bon point. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci énormément de cette invitation qui me fait énormément plaisir. Comme je disais, c'est comme si j'avais eu une longue hibernation. Et là, je sors de mon hibernation. Alors, merci beaucoup, Éric, de m'avoir invité. Plaisir. Alors, je vais commencer par un texte de Jean Brel, qui s'appelle « Vieille ». C'est pour pouvoir enfin botter les fesses à ces vieillards qui nous ont dit que nos vingt ans, que notre jeunesse était le plus beau temps de la vie. C'est pour pouvoir enfin botter le cœur à ceux qui nous volent nos nœuds, ces maladroits qui n'ont que leur ardeur, coulant, qui n'ont que leur envie. C'est pour cela, jeunes gens, qu'au fond de moi s'éveillent le désir charmant de devenir gay. Je suis content de renouer avec toi. Allons-y, avec un court texte de Jean Brel. Si vous avez aimé Pascal, on recueille disponible ici, à l'entrée. On recueille du jardin et de brisé. Pourquoi Pascal? Qu'il te n'y pour un retour. Mon cœur, ma vie, mon âme, mon ciel, mon feu, la flamme, mon puits, ma source, mon vase, mon miel, mon vôme, mon grêle, mon grêle, mon blé, mon or, ma terre, mon socle, mon roc, ma pierre, ma nuit, ma soif, ma faim, mon jour, mon eau, mon pain, ma voile, ma vague, mon guide, ma voix, mon sang, ma force, ma fièvre, mon moi, mon chant, mon rire. mon vin, ma joie, mon aube, mon cri, ma vie, ma foi, mon blé, mon or, ma terre, mon socle, mon roc, ma pierre, mon cœur, ma nuit, mon âme, mon ciel, mon feu, ma flamme, mon corps, ma chair, mon bien, voilà, que tu reviens, mon cœur, il t'ennuie pour un retour, oui, t'es-tu bien, mon cœur, ma nuit, mon âme, mon ciel, mon feu, ma flamme, mon puits, ma source, mon bal, mon miel, mon bombe, mon âme, Graal, 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 merci, Jean-Brel. La prochaine invitée, Isa Carducci. On l'écoute, Isa Carducci. Tous les poèmes ont fait une version française, mais il y a aussi d'autres lames qui s'ajoutent à l'âge en français seulement. C'est un jardin en Chine et la lune de mi-automne, c'est la pleine lune de septembre ou octobre. Alors on vient juste de l'aventuré le 24 septembre, c'était cette grande fête. Je suis allée aux fleurs comme on va aux fraises ou à la pêche. La mi-automne est traversée. Un million de chrysanthèmes, presque autant d'admirateurs. Et pourtant, cette beauté alentour, par tes yeux je la caresse. Poésie qui coule dans mes veines, à toi je lève ma coupe. Demain, demain l'on se marie. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même chanson puisque demain s'ouvre la vie. Dis-moi ce que nous chanterons. Nous forcerons l'amour à verser notre vie. Deux chansons jolies, qu'à deux nous chanterons. Nous forcerons l'amour, si tu le veux mamie, à naître de nos vies que l'un le forgeron. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même chanson. Puisque demain s'ouvre la vie, dis-moi ce que nous y verrons. Nous forcerons nos yeux à ne jamais rien voir, que la chose jolie qui vit en chaque chose. Nous forcerons nos yeux à n'être qu'un espoir, qu'à deux nous offrirons. Comme on offre une rose. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même chanson. Puisque demain s'ouvre la vie, dis-moi encore où nous irons. Nous forcerons tes portes des pays d'Orient. à s'ouvrir devant nous, devant notre sourire. Nous forcerons, mamie, le sourire des gens, à n'être plus jamais une joie qui soupire. Puisque demain s'ouvre la vie, ouvrons la porte à ces chansons. Puisque demain l'on se marie, apprenons la même chanson. Merci. Merci beaucoup. On va voir maintenant avec mon prochain invité. Daniel Brisson. Je me souviens de toi à l'époque, tu animais les mardis du... Oui, ça fait plusieurs années. Oui, ça fait très longtemps et c'était sur Ontario, hein. C'était sur Ontario, hein. Ah, que de souvenirs. J'y avais, ça m'arrivait. J'y avais... Oui, 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 oui. À l'époque, j'animais à CISM, à l'Université de Montréal, Poète de vos papiers. Et je me promenais un petit peu partout pour aller voir qu'est-ce qui se passe un peu à Montréal. Du côté des boîtes à chansons, du côté des poètes. C'est aussi l'un que ça reste à l'époque. Ah oui? Intéressant, intéressant. Alors, on continue. On y va. Et mon prochain invité, Daniel Brisson. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont assises au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière. Elle bat de grain en grain. Quelques vieux chevaux blancs qui freinent Gaudin. Du parement que de brise, le temps s'immobilise. Au marquise. La première fille, Chantal, née en 1951. Elle est née où Jacques-Brel commence à chanter, malgré la désappropriation de sa famille. En 1953, elle se rend à Paris, où elle est auditionnée. Sa fille, France, née la même année. Pour gagner sa vie, Jacques-Brel enseigne la guitare. Elle passe à l'Olympia, enlevée de rideaux. Elle se fait remarquer par Bruno Coca-Crix. On accueille maintenant. On s'approche tranquillement, pas vite, de la seconde partie sur le box-poésie-musique. On y va maintenant avec Jean-Baptiste Leduc, accompagné au piano par Rémi Maglion. Est-ce que je vais prendre un qui est ? Maglion ou Maglion ? Les deux ! Oh, c'était ça ! T'as des pas des soirs ! La vie ne s'endormait, j'en oublie le nom. La vie ne s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, bleu à bleu, et le temps s'arrêter, et mon cheval boueux et mon corps fatigué. Et la nuit, bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine, versés par quelques vieux, sur de plus vieilles queues, dont le corps s'en sommeille. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui voit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde, et qu'elle ne se voit pas. Et la faute-elle chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là, qui est son souverain, qu'on m'attend quelque part, comme on attend le roi. Les ans ne m'attendent pas, je sais depuis déjà, que l'homme meurt de hasard, en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. On s'embarque tranquillement, par le temps, le second volet de Solo Box to Easy Music. Merci d'être là, et d'écouter attentivement les poètes. C'est très apprécié, et ça me touche beaucoup, 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 que vous écoutiez comme ça. Voyez-moi. Prochaine invitée. Très agréable, sa poésie. Elle a participé au micro-ouvert le mois dernier. Elle m'a donné un coup de main, ici, à l'accueil. N'hésitez pas à parcourir nos livres, nos livres récents, des nouveautés. On remercie les commanditaires qui nous aident, qui appuient sur nos postes. La Norwa, Pryptique, l'Hexagone et plusieurs autres. On les écrit des formes. Merci beaucoup. On ne bénéficie d'aucune subvention. Alors, on survit avec des livres que vous voyez ici à l'Angers. C'est notre survie, ça. Vous créez des événements depuis 18 ans. Et ce soir, comme je le disais au tout début, on célèbre 18 ans d'activités poétiques à Montréal. Et c'est pas terminé. Vous allez avoir affaire à moi. Vous allez avoir affaire à moi. Croyez-moi. Croyez-moi. C'est pas terminé. On est là encore pour longtemps. Au mois d'octobre, on va faire une soirée Paul-Éluard. On sera surveillé ça au mois d'octobre. En novembre, Barbara peut-être. C'est à voir, c'est à voir. La prochaine invitée, écoutez-la attentivement. Ça vaut le coup. Son nom, c'est Myriam Anouk Augereau. On l'écoute. Toujours à Solo Box. Et vous venez de cette soirée, d'entre elles. On l'écoute. Un support. Ils sont plus de 2000, et je ne vois que deux. Et brusquement, ils pleurent. Ils pleurent, ils pleurent à gros bouillon. Plus entourés ils sont, d'adituents. En soleurs et de bouffeurs d'espoir, qui les montre d'unis. Mais ces deux déchirés sous terre de chagrin abandonnent aux chiens l'espoir de les juger. Et maintenant, il pleure. Je vais le dire tous les deux. Tout à l'heure, c'était lui. Lorsque je le disais, tout encastrés qu'ils sont, ils n'entendent plus rien que les sangliaux de l'autre. Et puis infiniment, comme deux corps qui prient, infiniment, lentement, ces deux corps se séparent. Et en se séparant, ces deux corps se déchirent. Et je vous jure qu'ils crient. Et puis, vous serez calme. Vous deviennent un seul. Vous deviennent un autre. et puis se réfléchissent. Ils se tiennent par les yeux. Et puis en reculant comme la mer se retire. C'est la pause. De pouvoir venir. Je suis de celle dont la vie est de trouver la violence comme le moyen d'expression le plus ahurissant et du même coup le plus expressif. La violence physique tombe tout comme celle des mots. Elle parle de ce qui me fait mal. Elle extirpe le besoin primaire d'exprimer de ce qui me blesse au plus profond de mon nom. Elle me fait transcender l'attention, l'agressivité et l'arrange. Elle m'a refusée. Elle m'a fermée. Elle m'a fait briller qui je suis en bien et en marie. Elle me désapprend la peur de vivre. Tout nu dans la vieille serviette qui me servait de panne. J'avais le rouge au front et le savon à la main. Au suivant! Au suivant! J'avais juste 20 ans et nous étions 120. Être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant! Au suivant! J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant! Au suivant! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère qu'on pourra dans la verguette principale dans des tournées. En 1955, il s'installe avec sa famille à Montreuil et sort son premier 33 tour. 1956 est l'année de son premier grand succès. En ton air de l'amour, on a entendu le tout dégoût de la soirée. En 1958, naît sa troisième fille, Isabelle. L'année suivante, Jean-Brel est un peu l'affiche à Bobineau et interprète « Ne me quitte pas » et la valse à mille temps. Avec cette fois-ci, mon ami poète Véronique Lambert. On écoute! Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines ou des bretons de ville que Saint-Caspe doit dormir tout au fond du brouillard. Six pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. Six pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, ce soir, comme chaque soir, nous refaisons une guerre. Tu reprends Saint-Nazaire, je refais l'Olympia au fond du cimetière. Jojo, nous parlons en silence de la jeunesse vieille. Nous savons tous les deux que le monde sommeille par manque d'imprudence. Véronique Lambert, merci beaucoup. 18 ans, c'est tel mon père. 18 ans, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait pour l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci! T'as écouté les poèmes. Malgré le bruit, parfois, quelques jours-là, ça me touche énormément. Je sais que le journal, c'est un pècle de cochon. C'est un pècle de cochon, moi! Et ça, c'est d'applaudir à Janou Saint-Denis. C'est elle, c'est la faute. Je suis là, depuis 18 ans, et je n'oublierai jamais. Allons-y, maintenant. On le remercie. On va filmer certains extraits de la soirée de ce soir. C'est un beau souvenir pour moi. On accueille cette fois-ci Hakim Kermich, qui nous donne toujours un coup de main avec ses vidéos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'on ne chicanera pas de vidéos. On se comprend? Merci beaucoup, Eric, et puis bon anniversaire. Oui, tu m'appelles le marathonien. Ah, oui, c'est ça. C'est le marathonien de la poésie. Il ne lâche pas depuis, c'est ça, 28 ans. Puis, lors de cette soirée hommage au grand Jacques Bred, je voulais dire quelques choses de ces textes. Puis je me suis dit, qui mieux que lui pourra lire et pourra interpréter au fait ? Et je vais vous faire écouter une de ces chansons et des sommités comme lui, à chaque fois qu'on écoute une chanson, un hit, comme on dit, qui a traversé le temps, à chaque fois on le revit pour. Alors, je vous laisse juste épéter cette très belle chanson. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Pracé sur un parchemin » à l'encre invisible provenant directement d'une main. Et ce soi-disant destin est-il arrivé à ses limites tracé par son propre destin. Lui qui distinguerait le début de la fin et à toi, destin de ce destin, les gens croient beaucoup en toi « Tu es un roi ? » Es-tu bébé ? Enfant ou adulte ? Je me pose cette question comme ça. Sons-tu mieux ? Outre cela, ils pensent aussi que tu es un roi. Toi, le destin, ils pensent « Tu es un roi ? » Toi, tu pourrais être altremment droit et altremment très, très mal droit. Contre le dragon rouge, le dragon bénin contre le dragon bleu ainsi que le mer. Des formes véloces et subtiles dans le ciel qui bouge, c'est le grand combat de dragons, c'est la guerre. Puis, mortellement touchée, la paix perd de son sang, le ciel enfièvré, s'est teinté de rouge dans un éclat de bris. Le dragon s'est volatilisé en peau de toilette et est né le premier astre du fier maman. Et ainsi de suite, dans un épouvantable fracas, des lances et des épées contre boucliers voient en éclair, férocement, ils combattent jusqu'au bout. Furieusement, c'est ici que tout se joue, à coups de griffes acérées, de cornes épuisées, à coups de mâchoires puissantes et de morsures sanglantes. Le ciel s'enfable subitement dans une fumée fracande. C'est le feu sur des fugaces de dragon qui est loin improjeté. C'est le combat où personne n'en échappe. C'est le combat ou c'est la mort qui hape. Le dernier cri d'avenir s'élève dans le ciel enleuillé. Et le silence retombe sur les dernières lueurs de la nuit en s'émanchise. qui a gagné qui a perdu puisqu'on ne le dit pas. Moi, aujourd'hui, je vais faire un hommage à Jacques Brest qui ne me quittait pas. Je ferai un hommage à Éric Roger parce que ça fait 18 ans qu'il se dévoue pour la poésie. Éric a produit un texte qui s'appelle La mort des étoiles avec un DJ psychopathe. Je voulais le faire ce soir en hommage à mon ami Éric. On a fait une vidéo ensemble avec ça. Vous pouvez la voir sur YouTube. Vous tapez Éric Roger La mort des étoiles. Je pense que vous allez me l'aimer. Fait que... Bravo! L'amour est au paradis quand on le cherche toute sa vie. Le vent me caresse la bouche. Le vent me caresse la bouche. Ensuite, il me caresse. Pas besoin de mots pour comprendre. L'amour est au paradis et on le cherche toute sa vie. Les étoiles se sont noyées dans tes yeux. Le vent est un poète qui souffle ses vers aux arbres. les étoiles filantes sont à la recherche de l'âme sœur. Voilà pourquoi elles sont si tressées. Ma sœur a cinq ans. Un astre m'influence. Les étoiles sont les seules à vouloir m'inviter pour souper. Cette douleur qui lise en poète finir d'agonie ténébreuse lourde et fâcheuse solitude de soins d'angoisse à l'île carcérale de sa mémoire viole le silence de l'enfance et gâchant vite ses poids d'azul et le sang seules avec la sœur. La ville enfermée en mourir vivant de désespoir je purge ma peine dans la noire. La chambre vide mon isolement attachée de la boule de ma peau pour saison un morceau mon amour l'ange d'un couloir de la vague ambulatoire il le croira à l'âge d'un carcérale. Merci votre soeur. Bien sûr tu pries quelques ans il fallait bien passer le temps il faut bien que nous en exulte finalement il nous fallut du talent pour être vieux sans être à du tout mon amour dans mon merveilleux amour de l'eau de la fête jusqu'à la fin du jour je t'aime encore tu sais je t'aime et plus le temps nous fait cortège et plus le temps nous fait doux mais n'est-ce pas le pire criège que vivre en paix pour des amants bien sûr tu pleures un peu moins tôt je me déchire un peu plus tard nous voit des gens moins de mystères amereen Limit elle est quelque part je la trouverai il n'est jamais trop d'âme au amour de mèner Et à mon roi, pour le monde entier, on se voit à l'opale On allait à Monta Kama, on allait à la place de banca On allait à Barcelona, on allait à ma chérie si tu savais Pas baisser à vos imparts, comment si tu m'aimes Je dois m'en aller, je te revois à la maison de fin de la peine On verra bien, on a un phénomène, c'est oui ou non, tu seras malade Pourquoi tu es si vain ? Il faut qu'il y ait l'hiver, sauf l'hiver Ce n'est pas quelqu'un que tu sais, je suis le passé, le prochain enfant dans l'âme J'ai été ambitieux et ont compris l'énergie de la sommeture sacrée À venir ma regarde, avec un air méconnaissable Un papou et un vélo retendent Les livres ne disparaîtront jamais, ils sont des campos ouverts Les mains étoilées sont au genre de la tendresse Même un riz suscité qui crie de toutes ses forces De parler pas de se faire entendre Et on vaut alors un dieu de la poudre Un jour j'irai éteindre une cigarette sur la tour de Gainsbourg Une femme de joie me répète si vous allez C'est pas une entité où on va s'éclater d'un moment à l'autre Et l'âme coule dans un catégorique L'inconscient de la conscience est le début d'un autre monde J'ai marché sur la terre et mon frère a été enterré Mais je ne l'ai jamais trouvé J'ai marché sur la terre et mon frère a été enterré Merci C'est bonsoir Vous m'avez vu, c'est extraordinaire Vous pouvez le trouver en ligne sur un garçon papier Sur le site de TNP D'ailleurs, ça va être un nouveau quelqu'un Qui va sortir au printemps 2019 Qui s'appelle... Qui s'appelle... Je commence à vieillir, moi, là Le milieu en toi Ça sera à s'en payer ça Ciao On est le bonhomme qui me faisaient celle de son bébé L'amour, les gros fleurs, la vie de mon club, la vie de l'autre C'est une grosse, 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 grosse Une journée, Rol et Huard C'est une bonne soirée Et puis, le lieu de ce qu'il s'est et un matin Merci d'Escalier Il n'est jamais trop d'âme Comme un ami à mon poil Où le monde entier sera pas le poil On allait à Montaquemain On allait à Grasse de banque On allait à Val-Salam On allait à Achiller si tu savais On allait à Val-Salam On allait à Montaquemain On allait à Val-Salam